Bon, voilà, donc les présentations... Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'on va parler au jour de la Révolution, mais un seul mot sur les autres livres, c'est que nous vivons, ce qu'on peut dire, sur des mensonges culturels. La Renaissance n'existe pas, c'est un mythe, il n'y a pas de Moyen-Âge, donc il n'y a pas de Renaissance. Et ensuite, si vous voulez, Pascal contre Descartes, qui était le sous-titre du siècle des Rose-Croix, parce que Descartes n'a pas fait progresser la philosophie, mais l'a fait régresser, il a perdu la raison, et il ne l'a pas établi, puisqu'il a inversé le vocabulaire de la scolastique chrétienne. Et à chaque fois, toute cette mythologie qui sert à la Révolution, parce que pendant la Révolution, on en parlera peut-être tout à l'heure, le pseudo Moyen-Âge sert à justifier les élucubrations de la nuit du 4 août, par exemple. Elles sont toujours de mode. Donc, si vous voulez, on est dans une mythologie, on n'est pas dans de l'histoire. L'histoire officielle telle qu'elle est dans les livres scolaires est un mensonge. Alors, il y a des grandes étapes. La Renaissance, je tiens beaucoup à dire que la Renaissance est une imposture, parce qu'on nous fait toujours... Pourquoi la Renaissance a-t-elle été inventée ? D'ailleurs, elle est inventée par l'encyclopédie, donc je raconte ça dans le siècle des ténèbres, parce qu'évidemment, le siècle que l'histoire officielle appelle les lumières, moi je l'appelle des ténèbres, puisque la vraie lumière vient de Dieu. Donc, de partir du moment où on est contre Dieu, c'est qu'on est dans les ténèbres. Et si vous voulez, tout s'enchaîne. C'est-à-dire que c'est une suite de mensonges historiques, et ils sont toujours, tous, sans exception, contre le christianisme. Systématiquement. Et surtout depuis la Révolution. Donc, nous venons de vivre 200 ans d'imposture culturelle. C'est très clair. Avec de temps en temps des retours en arrière, parce que certains mensonges ne tiennent plus. Donc, si vous voulez, des historiens finissent par admettre que. Mais le grand public, ou l'opinion, si on peut, l'opinion générale, est toujours, a été montée contre le christianisme depuis 200 ans, et avec frénésie depuis une trentaine d'années. Bon, très bien. Et la Révolution s'inscrit dans ce mensonge, puisque la Révolution ne s'est pas du tout passée comme elle est dans les livres scolaires. Oui, nous allons probablement donner quelques exemples au fin de la discussion. Alors, je voulais vous demander, de façon un peu taquine, qu'apporte de neuf ce livre, donc, au regard de l'abondante littérature liée à la Révolution française, dont nous disposons déjà ? J'apporte... Si j'écris des livres, c'est parce que je ne les ai pas trouvés ailleurs. C'est bien. Alors, il y a eu des livres, il y a une bonne centaine d'années, il y a des livres qui ont dénoncé la Révolution française. Je cite, évidemment, Mgr de Lassus, Mgr de Ségur, qui expliquent bien que c'est une révolution contre l'Église, contre le Christ. Moi, ce qui m'intéresse, évidemment, le sous-titre du premier livre, La Trahison des Initiés, dit à 25 ans, la troisième édition, c'était la franc-maçonnerie, du combat politique à la guerre de religion. Donc, si vous voulez, derrière, dans la Révolution dite française, derrière le combat pour, d'abord, une monarchie constitutionnelle et ensuite, pour la République, se déroule une véritable guerre de religion contre le catholicisme. C'est ça qui m'intéresse. C'est la guerre de religion des initiés contre le catholicisme. Donc, c'est ça qui sous-tend toute ma recherche, à la fois dans l'histoire de la philosophie, et, bon, c'est la conspiration des philosophes. Dans ce livre, j'analyse, évidemment, certains philosophes de la Révolution, on en parlera ou pas tout à l'heure, mais CIS, quelles sont les analyses qu'on peut faire, ou les fameux droits de l'homme, puisque le sous-titre du livre, c'est les droits de l'homme contre Dieu, puisque les droits de l'homme ont été posés contre Dieu, contre le Christ. Ce que vous venez de dire doit toucher pour certains auditeurs, en tout cas pour peut-être bon nombre de Français, formatés, doit toucher quasiment au blasphème, tant les droits de l'homme... C'est la religion obligatoire. C'est le dogme, entre guillemets, obligatoire d'aujourd'hui. C'est devenu les nouvelles tables de la loi. Oui, et alors moi je leur dis... Régérence sacrée. Alors bien sûr, et je leur dis une chose 5, ça fait 200 ans que les droits de l'homme sont la religion mondiale obligatoire, et nous assistons à une déchristianisation. La société a été déchristianisée au nom des droits de l'homme. Ça, c'est pas un fantasme. Donc je cherche pourquoi, qui, dans quel but, les révolutionnaires ont mis en place des droits de l'homme et d'autres monstruosités, qui sont, heureusement, qui n'ont pas demeuré, comme la constitution civile du clergé, qui était toujours, évidemment, contre l'Église. On est toujours contre l'Église. Et donc c'est vrai, c'est pas conformiste de lutter contre les droits de l'homme, mais c'est indispensable. Il faut comprendre que les droits de l'homme sont néfastes à la société et néfastes à l'humanité. Alors évidemment, ça c'est pas... Vous n'allez peut-être pas que les hommes aient tout de même des droits. Ah ben au contraire. Quand vous parlez des droits de l'homme, c'est cette déclaration... C'est la déclaration des droits de l'homme. Avec la philosophie qui l'accompagne. Et au nom de laquelle on mène des guerres. Il faut quand même rappeler qu'on déclenche des guerres au nom des droits de l'homme. Absolument. Il y en a eu beaucoup. Absolument. Et il y a eu des massacres, je l'évoque dans les livres, mais par exemple, quand les révolutionnaires vont en Suisse, ils massacrent, ils ont les droits de l'homme à la main pour massacrer les gens. Et si vous voulez, il y a eu... Les droits de l'homme sont une calamité. Alors, l'homme a des droits, mais vous savez que lorsque... Bon, ils ont été introduits par subterfuge, j'en en parlera peut-être tout à l'heure, mais si vous voulez, il y a un député qui s'est levé et qui a voulu adjoindre des devoirs, notamment envers Dieu. Les droits de l'homme, on devrait avoir comme fondement les devoirs envers Dieu. Et ça a été un tollé maçonnique. Donc le président de l'Assemblée, qui était Clermont-Tonnerre, a fait un signe, ce qu'on appelle le signe de détresse. Et toute l'Assemblée maçonnique, voilà, s'est arrangée. Un comité a été mis en place avec justement des illuminés dans ce comité et qui ont finalement abouti à faire passer, à réussir à faire passer les droits de l'homme. Presque contre la volonté de l'Assemblée, qui pourtant n'était pas très représentative du peuple elle-même. Donc si vous voulez, tout cela, tout repose sur des impostures. Donc moi, ma question c'est pourquoi la franc-maçonnerie a-t-elle voulu mettre en place les droits de l'homme ? Parce que, alors vous savez que dans le discours maçonnique, il y a le dit, il y a le non-dit, et il y a, comment on dit, il y a des revendications. Donc par exemple, il y a des livres ou des auteurs justement qui revendiquent la révolution en disant c'est nous qui l'avons préparée. Et il y en a d'autres qui disent non, 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 chaque maçon agit à titre personnel. Alors comme il y en a à peu près les deux tiers dans la constituante, s'ils agissent aux tiers états en tout cas, s'ils agissent tous à titre personnel, moi je veux bien, mais enfin c'est un peu se moquer du monde. Et alors par rapport, tout ça a déjà été dénoncé, c'est plus de mode, mais ça a déjà été dénoncé, je pense aussi à Louis de Bonnald, dans les contre-révolutionnaires. Donc je m'inscris évidemment dans le mouvement contre-révolutionnaire. Mais ce qu'il y a de nouveau, c'est que depuis une cinquantaine d'années, on a des historiens, des illuminés, donc on a des sectes d'illuminés, on a des historiens qui se sont penchés dessus. Moi j'ai travaillé notamment sur le grand cabaliste Cholet, sur des gens qui ne sont pas du tout chrétiens. Et on a aussi justement des dictionnaires maçonniques sur lesquels j'ai travaillé, qui sont beaucoup plus récents. Donc on a beaucoup plus d'informations qu'il y a 100 ans. Paradoxalement. Mais souvent c'est comme ça l'histoire, il y a des choses qui sont enfouies et qui ressortent. Donc j'apporte, si vous voulez, je pense, comment on peut dire, un résumé de ce que l'on a pu découvrir depuis une centaine d'années. Et plus une interprétation, évidemment. Le livre, comme les autres d'ailleurs de ces cycles, fourmis d'informations, de noms, la table des matières détaillées et bienvenue, ainsi que les index, c'est un index des noms, un index des mots-clés. Bon, en tout cas, vous êtes dans une démarche, si j'ose dire, pour employer un mot à la mode, complotiste. C'est-à-dire que vous estimez que la Révolution française n'arrive pas par hasard, que c'est une succession d'événements fortuits. Elle n'aurait pas dû avoir lieu. C'est qu'il y a une volonté derrière, il y a eu une conspiration. Il y a eu une conspiration. Alors, il y a beaucoup de... Aujourd'hui, le complot est à la mode, mais si vous voulez, il y a beaucoup de faux complots aussi qu'on met en avant pour masquer les vrais, si vous me parlez de l'expression, ou pour décréditer. La Révolution n'aurait pas dû avoir lieu. Il y a eu une crise économique, mais la France a été riche, le peuple a été heureux. D'ailleurs, la Révolution, le premier mensonge de l'histoire officielle, la Révolution n'a pas été faite par le peuple. Ce n'est pas le peuple de France qui a fait la Révolution. Il y a, évidemment, quand il y a des événements... Alors, les événements sont prévus, il y a des plans, des plans de Révolution qui ne se déroulent pas comme prévus, d'ailleurs. Comme aujourd'hui. Heureusement pour nous. Parce que si tout s'était passé comme prévu... Et il y a aussi une certitude, si vous voulez, y compris dans les loges maçonniques, c'est qu'il y a des querelles entre eux. C'est-à-dire qu'en ce moment, vous avez toujours ce qu'on appelle des obédiences qui luttent pour les places. Elles se réunissent. Elles sont quand même réunies par une religion commune qui est la Gnose. C'est pour ça que j'ai aussi travaillé sur la Gnose. C'est une connaissance réservée aux initiés. C'est une connaissance qui apporte le salut et qui est réservée à des initiés. Oui. Donc, c'est absolument incompatible avec le christianisme. Absolument. Et si vous voulez, voilà. Et il y a la même action. Aujourd'hui, il y a des plans qui sont prévus. Certains, malheureusement, arrivent à aboutissement, mais pas tous. Donc, il faut lutter. C'est pour ça aussi que nous sommes décroisés. C'est qu'il faut défendre notre religion chrétienne, son intelligence. C'est pour ça que je me suis pensé aussi sur l'intelligence du christianisme. Pour dire, ce n'est pas une religion, un dogme, qui ne serait pas rationnel, etc. Il y a une construction et ensuite, une philosophie chrétienne qui a été la scolastique, qui a été détruite par la philosophie moderne et la philosophie moderne décarte fausse lumière, révolution. Et donc, fausse lumière, illuminée. Il est évident que les illuminés naissent dans la philosophie des lumières. C'est la même fausse lumière. Donc, les siècles des ténèbres et tout remonte évidemment au XVIIe siècle, donc le fameux siècle des Rose-Croix qui disait de tenir leur lumière de Lucifer. Donc, nous sommes vraiment dans l'inversion du vocabulaire. Je vois. Les mots chrétiens sont retournés en leur contraire depuis 2000 ans, systématiquement par les adversaires du christianisme. Parce qu'illumination, un chrétien peut être un illuminé. Le premier baptême s'appelait l'illumination mais par le Saint-Esprit. Évidemment. Bien sûr. Donc, les illuminés, pardon, sont dans la suite des fausses lumières. Ce sont des sectes dont on va venir peut-être. La première partie, c'est sur les sectes d'illuminés. Alors, si vous voulez, voilà. Je voudrais vous demander une précision parce que vous parlez de révolution des illuminés et puis là, vous nous avez beaucoup parlé de franc-maçonnerie. Pourriez-vous nous préciser, alors la franc-maçonnerie, tout le monde voit à peu près, bien qu'il y ait quelques idées fausses. Beaucoup. Mais, les illuminés, c'est un peu plus vague. Alors, on peut penser surtout aux illuminatis de Bavière, c'est la secte la plus connue, sinon la seule dans ce domaine. mais quels sont des illuminés en général et quels sont les liens avec la franc-maçonnerie ? Est-ce qu'il n'y a pas d'identité ? Alors, il n'y a pas d'identité. Ce sont des sectes qui naissent à partir de 1760, à peu près, en gros. Et, comment on peut dire, elles sont hors franc-maçonnerie ou dans la franc-maçonnerie. Mais, même celles qui, les illuminés qui sont hors franc-maçonnerie, tiennent leur ésotérisme de ce que l'on appelle les hauts grades de l'écocisme, donc qui, lui, était en France, ce que je raconte dans le siècle des terres, à partir des années 30, 35, 38. Et, c'est une suite de l'écocisme. Et l'écocisme, évidemment, n'est pas écossais. Le problème avec la franc-maçonnerie, c'est que tout le vocabulaire est mensonger pour que les gens s'y perdent. Et, à l'époque, ont été créés des multitudes de grades, plus grades, on devient un grand prince de tout ce que l'on veut. Et ça a été fait pour enrôler les nobles, notamment, dans la marche vers la révolution. Donc, ça a été fait dans les loges maçonniques ou hors des loges maçonniques. Et tout l'intérêt, c'est de se pencher sur les liens entre les deux. Quand le Grand Orient, vous savez que le Grand Orient est créé en 1772, et c'est la suite de l'encyclopédie, donc il y a des rationalistes, Voltaire va être là, Marmontel, Condorcet, etc. Et après va venir la loge des neuf sœurs, mais le Grand Orient lui-même est une réunion, parce qu'il y a eu des bisbilles, pendant tout le 18ème entre loges, et c'est une réunion avec justement ce que l'on appelle des écossais, des initiés écossais qui ne le sont pas, mais on l'appelle comme ça. Et donc, si vous voulez, mais pas tous. Il y en a d'autres qui vont se former dans des sectes, notamment en France et en Allemagne, et il va y avoir des passerelles, donc il va y avoir des illuminés dans le Grand Orient, en dehors, mais finalement, il va y avoir des maçons qui vont faire la jonction entre les organisations. C'est ça que j'ai cherché à mettre en place. Alors, il n'y a pas que les illuminés de Bavière. Je cite brièvement, vous voulez qu'on... On va en dire quelques mots. Quelques mots. En tout cas, tout au long du livre, on retrouve un certain nombre de personnages aux noms parfois connus et sulfureux, tels que Cagliostro ou le comte de Saint-Germain, Vareseupte, évidemment. Oui. Et puis d'autres noms connus dont on ne sait pas toujours à quel point ils sont initiés. Mirabeau, Lafayette, Talleyrand. Mirabeau, Lafayette, Talleyrand sont des illuminés. Ils sont maçons et illuminés. Donc, on ne le sait pas d'une façon générale. Mais non, ce n'est pas tellement l'aspect d'eux qu'on met en avant. Absolument. Donc, ça, c'est très important. Un exemple des coups montés, c'est Cagliostro. C'est lui qui écrit les fausses lettres dans l'affaire du collier de la reine. Donc, si vous voulez, il crée un rythme maçonnique, d'ailleurs, qui est à connotation égyptienne, dans lequel les femmes sont embriadées, si je peux m'exprimer ça. Vous avez, au début, la franc-maçonnerie était misogyne, mais elle a initié des femmes à partir de 1974. Et dont des personnes qui vont être à la cour. Madame de Lambal, qui est auprès, la princesse de Lambal, est maçonne, est auprès de Malère Antoinette. Elle est horriblement, maçonnerie. Oui, bien sûr. Elle n'est pas la seule. C'est-à-dire qu'il y a des femmes et puis le coiffeur, le maître de musique. C'est une infiltration de la cour qui avait déjà commencé sous Louis XV, où il y avait des loges pour les nobles et puis des loges pour le personnel. Et ça continue. Et donc, la différence, c'est qu'il va y avoir des illuminés. Les illuminés, c'est vraiment des gens qui pratiquent ce qu'on appelle la théurgie. C'est-à-dire, c'est des sciences occultes, magiques, qui sont censées faire descendre les esprits dans l'être humain. On est dans des délires ésotériques, on est dans de l'occultisme. Mais ça a un énorme succès. Donc, Agliostro dans l'affaire du Collier, Mesmer qui fait passer un fluide subtil dans un baquet d'eau. Mais il y a beaucoup de nobles à la cour qui sont initiés là-dedans, dont Lafayette. On est surpris par le nombre de nobles qui sont initiés. Et des clésiastiques aussi. Évidemment. Alors, c'est un peu des abbés du XVIIIe, mais ils n'ont pas vraiment la foi. Mais il y en a même qui sont carrément plus qu'apostats. Parce qu'il y a des abbés. C.A.S. qui est un abbé, c'est vraiment épouvantable. Alors que la franc-maçonnerie avait été condamnée très tôt. Très tôt. C'est 38. 38, réitérée, 51, etc. Condamnation, réitérée régulièrement, très fréquemment, dans les termes les plus véhémants. On ne peut pas être catholique et franc-maçon. Et c'est toujours d'actualité. Même si le texte de 83 est moins net, mais il n'a pas levé la condamnation. Soyons très clairs. Donc, c'est de facto. Et c'est prouvé par les faits. C'est pas une histoire d'obédience. Non, non, non. C'est pas une histoire. C'est une condamnation générale. Il y a eu au XXe siècle des tentatives, par entrer dans les détails, il y a eu des obédiences qu'on appelle régulières et irrégulières. Bon, depuis 1877. Mais tout est condamné. Parce qu'il y a eu des tentatives de jésuites qui ont voulu se rapprocher d'obédiences dites régulières. Mais non, ça n'a pas été levé. Voilà. Est-ce que vous voulez bien nous faire une petite présentation de l'illuminisme ? Sommaire, évidemment. Ceux qui voudront plus de détails et d'informations devront se référer au livre. Nous n'allons pas pouvoir ici présenter tout l'ouvrage. Vous avez plusieurs sectes. Celle qui est des élus cohennes. Les élus cohennes qui est fondée par Martinez de Pasquali. Et qui va avoir en France deux disciples qui sont Claude de Saint-Martin qu'on appelle le philosophe inconnu et Villermoz. Villermoz qui est un personnage considérable. Jean-Baptiste Villers-Rose. Les deux vont avoir un rôle considérable. Considérable. Et si vous voulez, parce que justement, ils vont faire rentrer par le biais des rites, c'est toute l'astuce, la théurgie, parce que c'est de la théosophie et de la théurgie. Excusez-moi de vous interrompre, mais voulez-vous bien préciser ? La théurgie, je l'ai dit, c'est une science occulte. Et la théosophie, c'est de l'occultisme. Et la théosophie, c'est soi-disant la sagesse de Dieu, mais en vérité, c'est la folie des hommes puisque c'est pas... Comment on peut dire ? C'est un panthéisme. C'est-à-dire, vous êtes censés, par des actes, pénétrer la nature et pour les théosophes, la nature est Dieu. Donc si vous voulez, j'ai écrit le livre là-dessus, que je parle beaucoup du fameux Jacob Böhm. Donc par exemple, un autre illuminé qui est très important, qui est suédois, qui s'appelle Swedenborg, est un disciple de Jacob Böhm. Donc Jacob Böhm, dans le livre Les sources occultes de la philosophie, qui précède Descartes et qui est un pré-idéaliste. Donc la philosophie idéaliste n'est pas dans Descartes, elle est déjà dans Jacob Böhm et est un des prophètes, si je peux m'exprimer ainsi, de tous les illuminés. Donc de Swedenborg et le fameux Villermoz en France est aussi un disciple de Swedenborg. Et vous avez d'autres disciples de Swedenborg en France à les illuminés, ceux qu'on appelle les illuminés d'Avignon. Et ces illuminés d'Avignon, en fait, ils viennent de Bavière. Ils sont en Avignon, mais ils ne sont pas des Français. Ce ne sont pas des illuminés de Bavière, mais ils viennent d'Allemagne quand même. Voilà. Et vous avez donc en Allemagne, parallèlement à ces organisations, donc très important, c'est que Louis-Claude de Saint-Martin fait rentrer des rites dans le fameux rite écossais, qui va devenir le rite écossais ancien accepté après la Révolution, donc une réconciliation totale une fois que l'acte est fait. Et puis, Villermoz, qui fait le lien avec l'encyclopédie, parce qu'il est avec l'encyclopédie, et qui va agir de concert, d'ailleurs, avec Voltaire, à l'époque, pour faire un procès des Templiers, puisque Voltaire... Les Templiers sont redécouverts par Voltaire au XVIIIe pour nuire à l'Église. Soyons très clairs. Et il va naître en Allemagne, donc il y aura des rites en France qui vont être exportés en Allemagne, il va naître ce qu'on appelle la stricte observance templière, qui sont des faux mystiques, ce sont des illuminés dans les nuages, d'un baron de Hunt, et il va y avoir aussi en Allemagne, donc ça, ce sont soi-disant des mystiques, et les autres, ce sont des rationalistes, c'est-à-dire les fameux illuminés de Voltaire de Weisspaut. Et avant la Révolution, donc, les loges et les illuminés vont se réunir dans deux convents, le convent de Wilhelmsbad, en 1782, qui décide du principe de la Révolution. Il y a des gens qui fuient, à le compte de Virieux, qui fuient le convent, en disant, mais la Révolution est programmée. Et le deuxième convent, parce que c'est une autre secte, je ne vais pas parler de toutes les sectes, je les détaille, qui s'appelle les Philalettes, et les Philalettes, c'est de 1985, et là, ils sont carrément révolutionnaires. Il n'y a aucun problème. Ils sont, ils préparent eux aussi la Révolution, et eux, évidemment, tout ça, ce sont des convents internationaux. La Révolution va être faite. Vous savez qu'il y a des révolutions, des tentatives de révolution, en Belgique, en Hollande, à Genève, avant la Révolution française, en dehors, et plus la Révolution américaine, évidemment, et il y a beaucoup de main-d'oeuvre qui va venir de l'étranger. La plupart des groupes que l'on va retrouver à la pseudo-prise de la Bastille, ou dans les massacres, le 10 août, ou des choses comme ça, ce sont des étrangers. Ce sont des mercenaires étrangers qui ont été au départ financés par l'Angleterre, et dirigés par des francs-maçons. Alors ça, ce n'est pas dans les livres d'histoire. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. On a voulu soulever le peuple, mais le peuple ne s'est jamais soulevé. Le peuple aimait son roi et son curé. Et le peuple était attaché à la religion catholique. Il y a une baisse à cause des lumières dans la haute société, mais pas tellement dans le peuple. Donc en fait, la Révolution, elle va commencer aux états généraux par les riches, par les nobles et par les bourgeois. Et pas par le peuple. Non. Le peuple le fait... Une fraction de la populace parisienne ne va être... Mais très peu. Alors après, c'est ce que... Bon, je ne sais pas, c'est normal. Non, mais si vous voulez, même quand on est à la prise de la Bastille, la pseudo-prise de la Bastille, il y a évidemment des gens qui accourent parce que quand il y a... Malheureusement, l'humanité, le bon sauvage n'existe pas, ce serait plutôt le... Voilà. Et quand on commence à tuer, malheureusement, le sang coule. Mais d'une façon générale, le peuple, on lui promène... D'ailleurs, Robespierre, qui est déjà là, dit on va couper beaucoup de têtes. Et il promène les têtes, bien sûr, devant des nobles, etc., mais aussi devant le peuple. Et le peuple est effrayé. Le peuple a peur. Et le peuple, de toute façon, est victime de la Révolution. Il y a énormément. Ça aussi, c'est un aspect sur lequel j'ai beaucoup insisté. C'est... Il y a environ 600 000 morts assassinées dans la Révolution. Bon, il y a évidemment priorité aux prêtres, aux religieuses, peut-être 15 000, on n'a pas les chiffres exacts, les nobles, etc. Mais il y a 90% des gens qui sont tués, ce sont des gens du peuple. Ce ne sont pas des privilégiés du tout. Ce sont des gens qui rouscaillent, ils manifestent. C'est comme si on prenait les gens dans les rues aujourd'hui, on leur coupait la tête, ceux qui manifestent pour la grève, là. À peu près, c'est ça. Et, ce qu'on oublie souvent aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants. Il y a des massacres d'enfants. Mais volontaires. Des tout petits, des nouveau-nés, en Vendée, bien entendu. Des 110 enfants de moins de 7 ans, de massacrer au Luc-sur-Boulogne. Voilà. Et il y en a à Nantes aussi. Alors, on dit, ce sont des... Ces enfants-là, ils n'ont pas 10 ans, ce sont des vipères. On les noie. On les traite de vipères, on les noie. Je raconte aussi dans les gardes suisses quand ils se font massacrer. Voilà. Il y a un petit garçon qui tombe sur son père mort. On le cloue sur son père mort, etc. Que des scènes absolument abominables. Bien sûr. La révolution a été monstrueuse. Monstrueuse. Elle a mis en œuvre des... Comment dire ? Une imagination dans la cruauté rarement égalée dans l'histoire de l'humanité. Et du cannibalisme. Donc, si vous voulez, on mange. de tannerie de peau humaine. Tannerie de peau humaine. Le fameux Saint-Just se fait tanner un costume avec une jeune femme qui avait refusé ses avances. Donc, si vous voulez, voilà ce qui s'est passé. Ce sont les héritiers de ces gens-là, nos super républicains. Absolument. Qui nous donnent des leçons de morale. Absolument. Qui tirent la sonnette d'alarme face à l'extrémisme, entre guillemets, etc. Parce que ces leçons de morale sont vraiment insupportables. Absolument. Quand il parle de terrorisme, il oublie de rappeler que c'est la révolution. Et la première république est terroriste. Le mot vient de là. qui a inventé le terrorisme. Absolument. Et oui, la terreur. Et ça, c'est de la faute de CIS, parce qu'on va un petit peu parler des Illuminés. Lui, il était aux neuf sœurs. Alors, vous avez... Non, mais tout ça pour dire, pardon, que nous parlons d'idées, d'optrines plus ou moins tordues, etc. Mais tout ça se traduit par des actes graves. Par exemple, les Philalettes, qui sont des Illuminés. Bon, les autres Illuminés, on connaît les Illuminés de Bavière. J'ai cité, évidemment, Barbel, qui avait travaillé dessus. Bien sûr. Vous faites le lien aussi, avec des noms qui sont connus de certains auditeurs un peu érudits sur la question, notamment des cabalistes très fameux. Vous évoquez, évidemment, le sabbatéisme et le franquisme. Bien sûr. On n'a pas le temps de dévoiler. Non, non. Tout est expliqué dans le livre. Oui, parce que ce sont des sectes contemporaines. Il y a des liens. Il y a des liens, bien entendu. Parce que vous avez des franquistes qui vont venir. C'est notamment un franquiste, bon, ça, c'est connu, c'est dans Cholem, un franquiste et Novak, qui ne sont pas du tout des auteurs chrétiens, qui va venir financer Danton. Ça passe par Strasbourg. Les Jacobins à Strasbourg vont être financés par des banquiers franquistes qui viennent de Pologne. Donc, si vous voulez, il y a toute une histoire, parce qu'il faut de l'argent pour faire une révolution. Il faut de l'argent et il faut des troupes. Et ces troupes, ce n'est pas le peuple. Voilà. Il y a eu... Au début, l'Angleterre paye. Alors, l'Angleterre est derrière le duc d'Orléans. Le grand coupable du début de la révolution, c'est le duc d'Orléans, qui veut prendre la... qui est le grand-maître du Grand Orient. Mais il a derrière lui Montmorency-Luxembourg qui gouverne. Orléans, c'est une baudruche. Il croit qu'il est dans le web. Il y a des gens toujours derrière. Et derrière lui, d'ailleurs, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il y a des moulins. Donc, il y a des moulins qu'on va retrouver parce que c'est lui qui excite les gens pour aller à la Bastille. Et vous avez... Je parlais des philalettes parce qu'il y a une loge. Les philalettes sont créées dans une loge maçonnique du Grand Orient qui s'appelle Les Amis Réunis. Et c'est là qu'a été décidée la prise de la Bastille. Par exemple. Ce n'est qu'un exemple. Et derrière Orléans, vous avez aussi Coderlo de Laclos qui est un littérateur. Mais alors là, ce qui est extraordinaire, c'est que si vous lisez un dictionnaire maçonnique, vous allez à l'article Révolution française, ils n'ont rien fait. Et puis à un autre article, on vous dit les Rose-Croix, ça n'existe pas, c'est une invention, etc. Et Coderlo de Laclos, dans les dictionnaires maçonniques, dans deux en tout cas que je cite, maçon, illuminé bien entendu, et il est Rose-Croix. Donc il y a des Rose-Croix qui existent, il y en a d'autres qui n'existent pas. Avec les Rose-Croix, c'est très difficile de savoir qu'il l'est parce qu'un maçon peut dire qu'il l'est, un Rose-Croix ne peut pas. Donc si vous voulez, il y a toujours une suspicion. Mais Coderlo de Laclos, qui est le secrétaire du Duc d'Orléans, est Rose-Croix. Donc il y a des Rose-Croix. Et vous avez aussi la fameuse loge des Neuf Sœurs. Et à côté, vous avez des organisations parallèles. Il y a ce qu'on appelle, parce que c'est les Rose-Croix qui me font penser, le comité des 30. Dans le comité des 30, ce sont 30 hauts maçons qui vont décider de la révolution. C'est-à-dire, ils se réunissent pour guider, dire comment on va faire. Vous avez le Chapelier, par exemple, qui va ensuite faire la loi pour détruire les corporations, etc. Qui est du club breton. Vous avez le fameux club. Alors voilà, j'essaie de démêler tout ça. Et dans les Neuf Sœurs, alors dans les Neuf Sœurs, vous avez des maçons rationalistes et des Illuminés. Il y en a qui sont célèbres. Il y a Cabanis, qui est un Illuminé, c'est absolument officiel, mais interne au Grand Orient, aux Neuf Sœurs. Et vous avez Guillotin. Alors Guillotin, là c'est le... Oui, c'est pas lui qui a fait la guillotine, ça porte son nom. Mais il a voulu que la mort soit égale pour tous. Le but de la guillotine, c'est l'égalité devant la mort. Donc évidemment... Oui, parce qu'auparavant, il y avait des façons de faire différences. Un militaire a été passé par les armes, un civil pouvait être pendu, il y avait des condamnations différentes. Donc l'égalité devant la mort. Et ce comité des Trente, et au Leuf Sœurs, au comité des Trente, vous avez des gens, mais vous avez Bailly, qui va être maire de Paris, vous avez des gens, ils sont dans ces loges. Aux Amis Réunis, voilà, en gros. Et avec des personnages, je vais juste en citer deux parce qu'on ne les connaît pas. C'est Cour de Gebelin, qui lui, remonte carrément à la Gnose, donc là, on a une... Il est, si vous voulez, aux Neuf Sœurs. Et ça va l'être de l'Ange, ça va l'être de l'Ange qu'on ne connaît pas du tout, qui travaille au Trésor Royal. Et il va participer au coup monté par Necker, Necker qui est une crapule, et coup monté pour créer une disette. Donc il va trafiquer, ils vont trafiquer les comptes, et ils vont provoquer les... des famines, quasiment, en empêchant les bateaux de débarquer. Enfin voilà, je raconte tout ça, ça n'est pas une révolte populaire, c'est un plan. C'est un complot, excusez-moi du terme, c'est un complot. Voilà. Nous allons y revenir. Ça c'est pour les Illuminants, on parlera des événements après, et allez-y si vous avez des questions. En passant, vous avez évoqué les Templiers tout à l'heure, que pensez-vous de cette filiation Templière que l'on prête à certaines sectes, ou que revendiquent certaines sectes ? Alors, si vous voulez, les francs-maçons l'ont revendiqué à partir de Ramsès, le fameux chevalier de Ramsès, dont je parlais dans le livre d'avant. Excusez-moi, je parle de... Ce sont des personnages considérables qu'on ne connaît pas, ce sont des personnages de l'ombre. Et il a voulu remonter au croisé, ça c'était une fumisterie, et il y en a d'autres qui ont greffé le mythe Templier. Les Templiers, il n'y a pas de filiation des Templiers à la franc-maçonnerie. Et d'ailleurs, le fameux convent de Wilhelm Schbach va nier l'héritage Templier. Vous avez la stricte observance Templière qui a été créée donc en Allemagne, mais finalement, on va y renoncer. Mais, pas dans les rites, c'est-à-dire que ce n'est pas une filiation historique, mais vous avez une filiation symbolique, ésotérique. Par exemple, vous avez le symbolisme de ce qu'on appelle les deux abominables. Les deux abominables, c'est le roi de France et le pape qui avaient fait condamner les Templiers. Et ça, vous le retrouvez aujourd'hui encore. Dans un rite écossais pratiqué par des chrétiens, même des catholiques, pris dans le piège des rites, en fait, c'est une référence. Ils haïssent le pape. Ils le maudissent. Ils le maudissent. Oui. Un message d'auditeur, si vous voulez bien. Oui, bonsoir. Merci de cette émission autour de ce livre qui semble tout à fait intéressant. M. Pascal, pourriez-vous, en quelques mots, nous donner des traductions concrètes de l'action des Illuminés dans la mise en œuvre de la Révolution ? Par quels actes concrets sont-ils parvenus à leur fin ? Merci et bonne soirée. Alors, c'est peut-être l'occasion de revenir sur ce convent de Wilhelmsbad. Oui, là, c'est juste les principes, mais les Illuminés, c'est très simple. Mirabeau. Mirabeau est illuminé. Talleyrand est illuminé. La Fayette est illuminée. Donc, il suffit de reprendre ce que j'ai fait, évidemment, les actes. Mirabeau, alors, ce sont des maçons de monarchie, c'est-à-dire qu'ils sont derrière le roi, mais ils trahissent le roi à tous les événements. Ils sont dans tous les coups. Ils sont au serment jugeot de peau, mais ils mettent des obstacles. Mirabeau, c'est lui qui est illuminé, donc. C'est lui qui est à l'origine du scandale des biens nationaux. Donc, voilà. La réunion des ordres, c'est une réunion décidée par les Illuminés. Donc, il est probable que le Duc d'Orléans lui-même l'ait été, mais ça, il y a moins de preuves. Il y en a d'autres. Il y a Bonneville, il y a Mounier, on ne sait pas. Mais, donc, si vous voulez, et l'un des pires, il y en a deux qui sont peut-être les pires, c'est La Fayette et Talleyrand. La Fayette, qui est un personnage abominable. La Fayette, justement, parce qu'il jouit globalement plutôt d'une bonne image, cet aventurier, etc. Parce qu'en fait, il est républicain, sans le dire ou sans le savoir. Alors, d'abord, ce n'est pas une lumière, c'est un aventurier. Aux Etats-Unis, il participe à l'affaire américaine et évidemment, la guerre américaine a coûté très cher à la France. Il y a une crise financière qui est certaine. Il y a des causes matérielles à la Révolution. On ne peut pas le nier. Il y a plusieurs aspects. Mais il y en a qui se démontrent de même. Par exemple, on vous dit l'accession au pouvoir des bourgeois. Mais les bourgeois, ils sont déjà... Les rois ont eu beaucoup de ministres bourgeois. Et ils s'opposent aux nobles. Mais, dans la Révolution, ils vont se réunir. Ils vont se réunir. Évidemment, Réunion maçonnique, c'est pour ça que le tableau qui illustre le livre, c'est les trois ordres qui se réunissent devant un temple maçonnique. C'est un tableau qui date de la Révolution que j'ai mis en illustration. Par l'abolition des privilèges, bénéficient tout de même. C'était peut-être une envie un peu jalouse d'une partie de la bourgeoisie. Oui, aussi, bien sûr. Mais, si vous voulez, ils se sont quand même réunis. Les causes économiques ne sont pas les seules. Et les réformes... Le roi avait fait beaucoup de réformes. Turgot a fait quand même un certain nombre de réformes. On va être partagé sur Turgot parce qu'il est libéral. Mais il fait des réformes. Il y a, par exemple, le servage, tout ça s'est aboli. Les protestants ont un statut. Le roi, charge Malzerbe de préparer un statut des juifs. Si vous voulez, toutes ces catégories sociales n'auraient pas dû faire la Révolution. Il n'y a pas de doute. Et, comment on peut dire d'autre ? La Fayette va être celui qui va... Donc, il est pris dans les sectes d'illuminés. Il va aux Etats-Unis. Donc, il y a une révolution aussi maçonnique. Washington, tout le monde est franc-maçon. Et je raconte ça. Il y a un chapitre sur la Révolution américaine parce que tout bascule avec ce qu'on appelle la patente Morin, ce qui est un texte maçonnique pour faire évoluer les choses aux Etats-Unis. Donc, si vous voulez, tout ça s'insère dans une préparation pour la Révolution française. Et tout ça va revenir en France sous la forme d'un projet de déclaration des droits de l'homme amené par La Fayette. Et La Fayette va être à la garde, à la tête des gardes nationales. Il est placé à la tête par deux illuminés. Je cherche le nom, c'est Bacon de la chevalerie sauf erreur et la salle qui sont à la garde nationale et qui, eux, auront des affaires à Saint-Domingue. Et donc, voilà, il y a des affaires de commerce, évidemment, avec les Etats-Unis en plus. Mais La Fayette est placée à la tête de la garde nationale par les neuf sœurs. Et c'est pour ça qu'il va trahir le roi. Vous savez que la garde nationale a souvent retourné ses armes contre le roi. C'est-à-dire, ils ont trahi. Les gardes suisses, il y a une partie de la garde... À la Bastille, il y a la garde nationale, elle participe au massacre. Il y a des éléments. Il l'était juste après. Mais après, quand il l'est juste après, mais plusieurs fois, il n'a pas rétabli l'ordre. Et c'est volontaire. Il s'imaginait un Washington français. C'est un benet, on le mène par le bout du nez, bien entendu. Mais un ambitieux. Il a émigré, il a résisté à la révolution et il reviendra retrahir les rois après. Parce qu'il va revenir et il en est avec les carbonaris, etc. C'est un personnage épouvantable. Et Talleyrand aussi. Talleyrand qui... Tout ça, c'est dans l'entourage du roi. Talleyrand, il ne faut pas oublier qu'il participe. Il fait ce qu'on appelle la fête de la fédération après la région. C'est pour fêter la Bastille. C'est-à-dire, c'est un 14 juillet, donc c'est le sang de la Bastille à couler. Bon, vous savez que je suis très... Comment on peut dire ? Intéressé par tout ce qui est sacrificiel. Je fais ça dans le livre sur l'intelligence du christianisme et tout ce qui est sacrificiel. Et donc, si vous voulez, il n'y a pas de doute que toute la révolution suit des rites sacrificiels. Les illuminés connaissent les rites sacrificiels et il est... Évidemment, la mort du roi qui est un sacrifice. Il est sacrifié et il le sait lui-même, d'ailleurs. Louis XVI, à un moment, lui demande... Il va être exécuté et quelqu'un lui dit mais qu'est-ce qui va se passer, Sire ? Et il dit c'est un sacrifice. C'est le sacrifice fondateur de la République. La République a été fondée sur le sang du roi et sur le sang des Français. La République, la Première République est terroriste en Vendée et la Première République a fait couler le sang des Français. Et ça, on l'oublie. La République écrit les génocidaires... Pour une bonne partie. Le... Les autres aussi, les autres républiés, les suivantes, pour une bonne partie. Et les républiques, évidemment, sont... La plupart sont nées dans les révolutions. Et elles sont... J'ai appelé ça vers la Révolution maçonnique en France parce qu'elles sont maçonniques. La République est fondée par des francs-maçons. D'ailleurs, d'une façon illégale. Les votes sont trompés. Sont... Sont... Truqués. Voilà. Pardon, je sauve toujours des étapes. Mais bon. Non, non, il faut... C'est pour répondre à la question de la personne. Voilà les personnages. Donc, on les trouve tout le temps. Je les reprends à chaque fois et vous verrez qu'à chaque événement, il y a un illuminé ou plusieurs illuminés qui interviennent. Très bien. Écoutez, chers auditeurs de Radio Courtoisie, je vous propose une très brève pause musicale suivie d'un petit bobineau. A tout de suite. Voilà. Nous nous retrouvons dans le studio de Radio Courtoisie avec Alain Pascal, auteur de La Révolution des Illuminés. Alain, voulez-vous ajouter encore quelque chose avant de passer au droit de l'homme ? Quelque chose à propos de cet aspect de complot maçonnique ? Oui, il y a le complot et puis il y a la dissimulation parce que les loges se dissimulent, évidemment. Alors, il y a un exemple très flagrant, c'est qu'à partir de 91, il y en a qui ferment, évidemment, ils se coupent la tête entre eux. Donc, il y a des loges où il y a moins de membres à partir du moment et en 92, on commence à avoir beaucoup de morts. Ils se tuent entre eux. Alors, justement, permettez-moi de vous interrompre parce qu'il y a une objection qu'on entend très souvent pour exempter la franc-maçonnerie dans son ensemble, contrairement à ce que vous faites, de son rôle dans la Révolution, c'est qu'un certain nombre d'une partie importante des francs-maçons ne voulaient pas l'abolition totale de la monarchie. Ils voulaient la République et une bonne partie d'entre eux est aussi passée sur la guise. Mais ce sont eux qui ont commencé la Révolution. Ils voulaient une monarchie constitutionnelle à l'anglaise. Le roi a tort d'accepter. Notamment, Louis XVI est mort justement sacrifié en héros parce que son testament est magnifique. C'est quand même un martyr. Mais il est mort trop tard. C'est-à-dire qu'il fallait refuser la déclaration des droits de l'homme et la constitution c'est un piège. C'était un piège parce que c'était la gauche à l'époque voulait la République et inéluctablement ça menait vers la République. Ce que j'essaye d'expliquer. Et c'est certain que les francs-maçons se sont tués entre eux. Mais ceux qui, comme Orléans, qui ont commencé la Révolution, ils n'ont eu que ce qu'ils méritaient. Excusez-moi, je n'ai aucune pitié. Ce sont des gens qui ont provoqué des événements absolument monstrueux. Et il y a une hypocrisie souvent. Donc, ce n'est pas une excuse, ce n'est pas parce qu'ils sont tués entre eux qu'ils ne sont pas responsables des massacres. Et la deuxième chose, c'est que les loges, justement, à partir de 1993 pendant la fameuse terreur, se mettent ce qu'ils disent en sommeil. Donc, ils disent on n'interview plus. Pendant la terreur, il n'y a plus de loges. Elles sont fermées. Sans sommeil. Mais, 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 ils se réunissent dans les clubs. C'est-à-dire que tous les maçons vont dans les clubs et ils agissent de la même façon. Donc, ce sont les mêmes qui sont au pouvoir. Dans la terreur, ce sont des maçons qui sont au pouvoir. C'est pareil. Ce sont les mêmes. Donc, il y a une hypocrisie. Et il y a même une autre hypocrisie, c'est que vous avez une loge encore qui est créée qui s'appelle le Centre des Amis et qui va faire la jonction et qui va aboutir. Mon livre se termine en 1999 avec l'arrivée au pouvoir du consulat. Et si vous voulez, il va y avoir un concordat en 1999 où tout le monde va se réconcilier. Toutes les loges vont se réconcilier. Voilà. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Il y a une hypocrisie et ils ont aussi beaucoup de, comme aujourd'hui, des sociétés qu'on appelle du cercle extérieur qui agissent pour sociétés culturelles. Il y en a plein, je les cite, qui préparent les événements ou qui participent aux événements. Donc, il y a une hypocrisie totale. Et moi, je dis toujours, mais s'il n'y a rien à cacher, si on oeuvre pour le bien de l'humanité, pourquoi se cacher ? Évidemment. Et aujourd'hui, c'est pareil. Toute la culture d'aujourd'hui, alors, il n'y a pas que des francs-maçons, mais le vocabulaire est maçonnique, la culpabilisation de la pseudo-extrême droite, etc. Vous avez eu des mots d'ordre maçonniques il y a 40 ans. je les ai connus il y a 40 ans. Donc, si vous voulez, tout ça s'est mis en place. Je suis désolé. Il y a un rôle maçonnique considérable, mais dans l'ombre. Et ça continue aujourd'hui. La révolution continue. Et elle est toujours anti-catholique. Aujourd'hui, la destruction des mœurs chrétiennes, elle passe dans la loi. L'avortement, c'est un sacrifice, c'est un sacrificiel. Il est passé dans la loi. La république est avorteuse. Elle a été génocidaire en Vendée, y compris d'enfants, et aujourd'hui, elle tue les enfants à naître. C'est un crime contre l'humanité. Ouais. Voilà. Bon. Donc, je n'y en sente absolument pas l'éloge, même si certains ont été victimes, évidemment, de ce qu'ils avaient mis en route. Ouais. Mais il n'y aurait pas eu la terreur s'il n'y avait pas eu 89. Et dès 89, vous avez quand même... C'est important, parce qu'un certain nombre de personnes essayent de distinguer deux révolutions. Mais pas du tout. La bonne de 89 et la méchante de 89. C'est une erreur totale. Et en plus, c'est la même philosophie. Alors, on va parler de droite. Dès le début, le programme est annoncé, notamment, l'aspect sanglant est annoncé dès le début. Dès le début. Le Pichot-Bravard en parle pas mal. Oui, je le cite d'ailleurs. Il fait partie des références, parce que c'est un bon livre sur la révolution. Oui, Il ne parle pas de l'histoire secrète. Il y a cette thèse, entre guillemets, des deux révolutions. Mais c'est pour innocenter. Mais il n'y en a pas deux. Elle est une, elle commence. Oui, tout n'est qu'une suite. Tout n'est qu'une suite, mais aussi de cette fameuse déclaration des droits de l'homme qui est dès le début, si vous voulez. La déclaration des droits de l'homme, elle se fait au nom de l'être suprême. Et vous allez avoir Robespierre qui va faire le culte de l'être suprême. C'est la même religion. Donc, les massacres faits par Robespierre, et d'ailleurs, Robespierre est là à la Bastille, il est déjà là dès le début, où Danton et Marat sont là aussi dans les premiers massacres, en septembre 92, ils sont là. C'est Danton et Marat qui vont faire provoquer des massacres. Donc, ils sont tous là. Alors, Marat, qui lui, a été initié, pas en France. Vous avez aussi des maçons qui ne sont pas initiés en France, qui ne sont pas reconnus. Mais ils sont quand même. Lui, il est initié en Hollande et en Angleterre. Voilà. Etc. Oui, oui, oui. Tu as un message d'auditeur, si vous voulez bien. Oui. Bonsoir, le roi Louis XVI devait être évidemment informé des menées maçonniques au sein du royaume de France et dans son entourage. Comment expliquez-vous qu'il n'est alors rien fait contre celle-ci ? N'en soupçonnait-il pas la puissance ou les intentions finales ? Ou alors manquait-il de volonté ou de courage pour agir ? Merci d'avance de vos réponses et de cette émission. Alors, c'est très difficile à savoir. Je pense qu'il a sous-estimé. sous Louis XV il y avait eu le cardinal Le Fleury qui avait vraiment empêché à l'époque les loges déjà quasiment de prendre le pouvoir. Et Louis XV n'avait pas fait attention. Louis XVI n'a pas conscience, je pense qu'il n'a pas conscience du pouvoir maçonnique et comme il en a autour de lui, ils pensent qu'ils vont le servir. Ils ne pensent pas qu'ils vont le trahir mais ils l'ont tous trahi. Parce qu'il y a plein de maçons autour de Louis XVI. Donc, c'est difficile à dire. Je ne veux pas juger Louis XVI. Ce n'est pas mon rôle. Moi, ce que je vois, c'est l'aspect monstrueux et c'est surtout aussi les conséquences de la révolution que nous subissons toujours aujourd'hui. C'est ça le problème. C'est l'apostasie de la France en vérité. La France qui était la fille aînée de l'Église, elle est devenue la patrie des droits de l'homme. Donc, en fait, elle a porté l'apostasie dans le monde entier. Les droits de l'homme et elle a gangréné le monde entier. Il y a une culpabilité. Je suis désolé. La France a un rôle mondial, un rôle universel pour le meilleur et pour le plus. Et c'est aussi pour ça qu'elle est aujourd'hui encore le laboratoire des forces occultes pour le pire. Parce que nous sommes la fille aînée de l'Église. La France est la fille aînée de l'Église. Il faut achever la révolution. Il faut achever de déchristianiser la France. C'est ça le but. Il y a une remarque d'auditeur en passant, si vous voulez bien. Est-il vrai que le nom de convention vient de convent ? Je le donne comme stèle. Oui, absolument. La convention, de toute façon, la convention, c'est une réunion de maçons. Il y a les présidents, tout le monde. C'est un indice fort de l'origine. Bien sûr, convention, absolument. Il faut passer à la suite parce que je t'en fais. Parlons un peu des droits de l'homme, quand même. C'est même le sous-titre de l'ouvrage Les droits de l'homme contre Dieu. C'est la deuxième partie d'ailleurs de votre livre. Les droits de l'homme contre Dieu. Alors, je vous laisse commencer. Que leur reprochez-vous, ces droits de l'homme ? Eh bien, c'est... J'ai déjà dit un petit peu au début, mais je vous laisse développer. Où l'on se place sur un plan théologique où on se place dans ce qu'on appelle le droit naturel. Et à partir de ce moment-là, Dieu n'existe plus. Donc, les droits de l'homme sont proclamés au nom de l'être suprême. Et l'être suprême, c'est le Dieu philosophique. C'est aussi le grand architecte de l'univers des francs-maçons. Il ne faut pas... C'est une transposition. Et là, je rejoindrai, évidemment, le grand Blaise Pascal quand il avait dit le Dieu des philosophes, ce n'est pas Dieu. Voilà. Et le grand architecte de l'univers, c'est le singe de Dieu. Je suis désolé de dire ça. Il est reconnu, d'ailleurs, par les francs-maçons, qu'il n'est pas le Dieu. Il l'appelle Dieu, mais il n'est pas le Dieu. Pourquoi ? C'est parce qu'il s'inscrit dans le cadre d'un... C'est un démiurge, c'est ce qu'on appelle un ordonnateur, l'horloger, etc. C'est interne au cosmos. Bon, évidemment, pour que l'homme ait des droits, il faut qu'il soit fondé en métaphysique. Or, en métaphysique, l'homme a, par exemple, une liberté et une raison, et même une égalité devant Dieu, pas dans l'existence, parce qu'il y a eu l'incarnation, et parce que nous sommes à l'image de Dieu. Donc, à partir de ce moment-là, nous avons en nous, comment on peut dire, nous portons en nous une personne, une image de la personne, et donc l'autre devient notre frère. Donc, il y a évidemment une égalité devant Dieu, mais pas dans l'existence. Et nous sommes libres. Vous savez que le christianisme est la seule religion de tous les temps qui accorde une liberté à l'être humain. Dans toutes les traditions et dans toutes les religions, le destin est collectif. Donc, nous, nous sommes libres parce qu'il y a eu le Christ. Ce sont des faits théologiques. Or, là, les droits de l'homme sont affirmés dans le cadre d'un droit des Lumières, c'est-à-dire d'un droit qui s'oppose à Dieu. Et l'être suprême étant le singe de Dieu, l'être suprême est le diable. Et d'ailleurs, ces droits sont uniquement verbaux. Parce qu'on affirme, par exemple, le droit à la propriété, là, on est en août 89, et dès le mois de novembre, sur la proposition de Mirabeau, illuminé, les biens nationaux. Donc, la propriété, elle est violée tout de suite. Les biens de l'Église sont volés. Volés, tout de suite. Et évidemment, le peuple n'en a rien vu. Ce sont les Réveillères qui se sont mis dans les poches. Des conséquences terribles aussi pour le peuple, parce que l'Église faisait l'enseignement de l'hôpital. Voilà, c'est ça. Il y avait, bien sûr, bien sûr, puis l'enseignement. D'œuvres sociales et scolaires. Voilà, voilà, par exemple. Et médicales. Et puis, si vous voulez, la liberté, elle est tout de suite refusée et l'égalité aux prêtres. C'est-à-dire que dès qu'il y a la Constitution civile, ceux qui ne prêtent pas le serment sont mis à mort. Donc, où est la liberté de conscience ? Il y a d'ailleurs un prêtre qui demande à un franc-maçon, je n'ai plus son nom, je crois que c'est Barnave, je ne suis pas sûr, qui lui dit, mais moi, ma conscience dit, la loi est votée, votre conscience n'existe plus. Du temps du roi, la grande différence, c'est que du temps du roi, le français était le sujet du roi, mais il était aussi un sujet au sens philosophique avec une âme, c'est-à-dire un individu au sens chrétien avec une âme. Le citoyen, il devient l'esclave de la République. D'ailleurs, ce qui est très extraordinaire dans les droits de l'homme, c'est que c'est les droits de l'homme et du citoyen. Donc, l'homme, qui c'est l'homme ? L'homme, c'est l'initié. Ce n'est pas vous, ce n'est pas la populace, l'homme. L'homme, c'est l'initié. Et donc, puisque c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le citoyen, ce n'est pas l'homme. C'est l'homme qui a des droits. C'est l'homme qui est libre, égal et fraternel. Ce n'est pas le citoyen. Et pourquoi ? C'est parce que le franc-maçon, ou l'illuminé, est libre, égal et fraternel. Bien sûr, c'est la chaîne d'union. Tandis que le citoyen, il devient l'esclave. Et ça se répercute dans deux ordres. D'abord, on est obligé de participer aux gardes nationales et les guerres. La révolution instaure la conscription, donc ce n'est plus une armée de métiers. Et les gens sont réquisitionnés. Ils ne veulent pas aller à la guerre, les jeunes. Puis on leur donne des pics. En face, vous avez des soldats professionnels. Ils se font massacrer. Mais s'ils ne vont pas à la guerre, on les tue. Donc c'est où tu vas tuer ou on te tue. Et donc, c'est ça le fondement des droits de l'homme. Ce sont les droits des grands initiés contre Dieu. Parce qu'évidemment, les grands initiés sont les adversaires de Dieu. C'est pour ça que j'ai mis en sous-title les droits de l'homme contre Dieu. Et je reprends ce que j'avais dit Dieu. Nous en avons la preuve. Oui. Donc, voilà. Bon, après, je ne sais pas si on va parler des guerres, mais c'est pareil. Il faut bien aussi comprendre que l'article 6, est éloquent à ce sujet que ces droits de l'homme sont une véritable... Vous l'évoquez, bien sûr, et vous venez de le dire, pour voir à quel point c'est une subversion de l'ordre naturel et traditionnel. Début de l'article 6, la loi est l'expression de la volonté générale. Voilà. Donc, des connexions totales. Total. Il n'y a plus de transcendance. De la loi naturelle. On est dans l'immanence. Absolument. De la loi morale. Oui, parce que le mot naturel, nous, nous l'employons, mais eux aussi, dans le sens naturaliste, ce n'est pas le même mot. C'est le même mot, justement. C'est-à-dire de toute norme morale qui ne vient pas de l'homme lui-même. Oui, et alors... C'est le libéralisme moral. Absolument. Voilà. C'est l'homme contre Dieu. Évidemment, ça autorise tout. Bien sûr. La volonté, à tel moment, décide que la chose est bonne. Et il n'y a pas de volonté générale. Donc, la volonté générale, l'opinion publique, aujourd'hui aussi, elle est trompée. Tout ça est hypocrite. Tout ça est hypocrite. Donc, ça, c'est l'utopie de Rousseau. Évidemment. Mais Rousseau était moins utopiste qu'on croit. Parce que Rousseau, lui, il dit qu'il faut des guides au peuple pour lui former l'opinion. C'est pas trop démocrate. Non, non. Mais bien sûr que non. Alors, il y a un bon démocrate. Le premier démocrate. Vous savez qui c'est ? C'est Robespierre. Il est démocrate. C'est le début. C'est le premier démocrate. Il commence bien. Ça commence bien. Oui, non. Mais j'entends sur le plan moderne. Bien sûr. Ça commence bien. Oui, oui. Il est peut-être rose-croix. Alors, ça, c'est une hypothèse. Parce qu'il est avec un autre monstre qui est Carnot. Il y a toujours les lycées Carnot, le boulevard Carnot, etc. Carnot, qui était en Vendée et dans les guerres, se conduit évidemment comme... C'est épouvantable. Et ils font tous les deux parties d'une société littéraire race qui s'appelle les Rosatis. Et donc, je me suis penché sur les Rosatis. Et les Rosatis, ils ont toutes les croyances des rose-croix. Ils vénèrent la rose, etc. Le vin de la connaissance. Tout ça, ça y est. Donc, ils sont très probablement rose-croix. Et sur Robespierre, je fais aussi une allusion à tout le symbolisme de la montagne. Vous savez qu'il y avait dans les sectes, la fameuse secte des Achachines dans l'islam chiite, avec le vieux de la montagne. Symbole repris par Rousseau avec le vicaire Savoyard. et Robespierre, quand ils montent, ils bâtissent une montagne. Que ce soit très intéressant. Alors là, on va être au directoire. On va arriver... D'abord, pardon, la terreur, puis après le directoire. Vous avez des cultes qui sont mis en place pour éliminer le catholicisme. Vous avez les persécutions, évidemment, des catholiques. Oui, sur les droits de l'homme aussi, chose très intéressante à rappeler. En 91, je crois que c'est en mars ou en avril, le pape condamne les droits de l'homme. Donc les droits de l'homme ont été condamnés par le pape. Donc aujourd'hui, l'Église conciliaire vénère les droits de l'homme, mais il devrait y penser. Le pape a condamné les droits de l'homme. Parce qu'il a très bien compris. Il faut relire ce texte. Il faut relire ce texte, bien sûr. Et l'analyser. Donc moi, je fais des analyses, évidemment, en référence à la théologie. Il est évident que je fais les critiques en tant que chrétien. Oui, c'est encore autorisé. Alors, profitons. Il y a un message auditeur qui nous ramène un peu en arrière, mais je voudrais quand même donner un peu la parole aux auditeurs. Oui, bien sûr. Il y a pas mal de messages. Je ne sais pas si nous pourrons tous les dire, mais je vous lis au moins celui-ci. Bonsoir, cette émission est extrêmement intéressante. Je voulais demander à Alain Pascal si Louis XVI avait réellement été initié à la loge dite des trois frères, entre guillemets, qui fut celle du futur Charles X et de Louis XVIII. Voilà. J'arrêterai parce qu'ensuite, il y a des compliments et malheureusement, on n'est pas là pour les lire. Donc ça me gêne. Mais c'est du pipeau. Voilà. Pardonne. Je crois qu'on peut dire ça si c'est du français. Mais bon. Si vous voulez, on crée des fausses initiations. On nie. Ils nient certains parce qu'ils ont des rôles tellement épouvantables. Des gens comme Thalien, etc. Des assassins terribles. Il y en a qui sont niés et qui sont reconnus après Barras, qui est un monstre, etc. Oui. Fouché. Et par contre, non, Louis XVI et ses frères n'ont pas été... Encore Provence et Artois, c'est quand même plus récadement. Je ne les donne pas. Il y a eu une... J'en parle peu parce que ce n'est pas le sujet. Mais de toute façon, ça ne serait pas une excuse. En Angleterre, les rois, je ne sais pas sur Charles, mais les rois ont été mis à la tête de la franc-maçonnerie. Mais c'est des potiches. Ce n'est pas eux qui dirigent la franc-maçonnerie. Donc il y a une tentative en France, avec Louis XV déjà, justement le fameux Ramsey veut créer un rite pour faire comme en Angleterre auprès de Louis XV et heureusement, Fleury l'empêche. Alors peut-être il y a une tentative de récidive de Louis XVI et ses frères, mais moi je ne les donne pas. Et vous savez qu'il y a quand même beaucoup d'auteurs maçons qui disent non, ce n'est pas vrai. Il y en a qui disent c'est vrai et il y en a d'autres qui disent ce n'est pas vrai. Comme beaucoup. Vous trouvez dans les historiens maçonniques eux-mêmes des contradictions. Il y en a qui disent oui, celui-là, et lui, celui-là, ne l'est pas. Et c'est le cas, il y a quand même beaucoup d'auteurs qui disent bien que Louis XVI et ses frères ne sont pas maçons. Donc moi je ne les donne absolument pas maçons. Bon, dans tous les cas, si Charles X n'a pas mené une politique maçonnico-compatible. Absolument. Son frère, c'est plus discutable. C'est des polémiques, on n'en sort plus. Ah tiens, il y a un chapitre... Ça sera un livre prochain, cher Thibaut Chaz, sur le XIXe siècle, l'absurde XIXe siècle. Le stupide plutôt. Le stupide, c'est... Le stupide, Léon Dodé. Je le trouve un peu sévère, il y a eu des belles choses tout de même dans le XIXe siècle. Bon, je travaille dessus. Tiens, quelques mots, il nous reste quelques minutes. Si vous voulez bien, sur ce chapitre que vous intitulez les cultes révolutionnaires et les croyances cosmiques, ça c'est intriguant. Voulez-vous bien nous en dire quelques mots ? Eh bien, ce soit le culte de la déesse raison, par exemple, et le fameux être suprême. La déesse raison, c'est... Comment on peut dire ? C'est une raison universelle du cosmos. Donc, on est toujours dans le cadre de la philosophie. Et ce sont des cultes cosmiques parce qu'ils reprennent des rituels, justement, qui sont dans les cultes cosmiques. Les cultes cosmiques, je les ai décrits dans mes livres sur l'intelligence du christianisme, ce sont ce qu'on appelle des fêtes révolutionnaires. C'était pour renouveler les cycles du cosmos. Alors, nous, nous sommes dans un temps, excusez-moi, c'est compliqué, mais nous sommes dans un temps linéaire puisqu'il y a une création. Si on est dans l'évolutionnisme ou si on est dans les cultes de la nature, les traditions païennes croyaient en renouvellement du cycle du cosmos. La révolution reprend tout cela, ainsi qu'un certain nombre de cultes égyptiens. Et le problème de ces cultes, c'est que tous les ans, pour fertiliser la terre-mère, abreuvent le sillon, pour abreuver le sillon de la terre-mère et faire couler le sang impur. Ça, ce sont des rites sacrificiels des cultes cosmiques. Et on les retrouve dans le culte de l'être suprême de Robespierre. Mais déjà dans le culte de la raison. Le culte de la raison qui est exclu. Ils sont tous faits contre le christianisme. Le but, c'est d'éliminer le christianisme. Le fameux calendrier républicain. Donc, il y a un prêtre aussi qui demande à Rome, qui est un initié, franc-maçon, égyptien, maçonnerie égyptienne. Pourquoi vous faites le décadère ? Ils disent que c'est pour supprimer le dimanche. C'est très clair. Et à chaque fois, on veut empêcher, évidemment, on tue les prêtres. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi eu une résistance du peuple. Les gens ont célébré des messes clandestines et quand ils se faisaient découvrir, c'était la guillotine. Donc, si vous alliez à la messe clandestine, ils cachaient les prêtres et c'est quand ils étaient découverts ou dénoncés, parce qu'évidemment, il y a des dénonciations, la guillotine. Mais ils ont quand même résisté. C'est-à-dire, la religion a persisté en secret, en résistance. Nous n'en sommes pas tout à fait là. Il y a eu de très nombreux actes d'héroïsme un peu partout en France. Il ne faudrait pas croire qu'il n'y a qu'en Vendée ou en Bretagne qu'il y a eu de la résistance. Mais évidemment, c'est là que ça a été le plus notable. Les conséquences ont été les plus tragiques, surtout en Vendée. Mais il y a eu de la résistance discrète ou même des rébellions sur une grande partie du territoire national. Bien sûr. Alors surtout, après le directoire, parce que le directoire, c'est une période pourrie. Donc, il y a de l'argent partout. C'est aujourd'hui le directoire. C'est à peu près ça. Les mœurs sont complètement relâchées. Et vous avez un soulèvement royaliste parce qu'évidemment, le peuple voudrait bien le retour du roi. Il y a plusieurs fois, s'il n'y avait pas eu justement le fameux complot, le roi serait revenu au pouvoir. D'abord, si le roi n'a pas été faible, il n'a pas voulu faire couler le sang. On est bien d'accord. Mais il y a plusieurs occasions. Là, Marie-Antoinette a été plus clairvoyante. Elle s'est méfiée, par exemple, Parce qu'on a généralement une image un peu superficielle et très naïve sur ces choses-là. Vous la défendez. Oui, oui. Puis elle avait des informations d'Autriche aussi, ce qui est très important. Sa mère était très anti-maçonnique en Autriche. Elle les avait fait interdire l'éloge. Donc, non, non, elle a été parfois, pas tout le temps, évidemment. Comment on peut dire ? Elle a été élevée uniquement dans un milieu très court, etc. Elle ignore la réalité. Mais, elle a conscience des erreurs que commet Louis XVI plusieurs fois. Il y a plusieurs interventions dans la Révolution. Hum. Et donc, évidemment, elle a aussi la monstruosité de la décapitation de Marie-Antoinette, évidemment. Oui, elle a aussi une mort héroïque. Absolument, absolument. Une fin très belle. C'est un message d'auditeur, si vous voulez bien. Nous savons que la Révolution n'a pas été initiée par le peuple, mais beaucoup ont cependant suivi le mouvement et de nos jours, une grande partie du peuple français ne semble pas remettre en cause cette dernière. Vous dites qu'ils aimaient leur curé, entre guillemets, mais sans doute, tous ne les aimaient-ils pas tant que cela, sinon l'ensemble du peuple catholique de France et pas uniquement les Vendéens ou les Chouans auraient combattu les révolutionnaires, non ? Tous avaient-ils vraiment la foi chevillée au corps ? Qu'en pensez-vous ? Nous venons de répondre en partie en disant que les messes clandestines ont lieu un peu partout. Le peuple a été effrayé. C'est-à-dire, il a vu les massacres. D'ailleurs, les massacres ont été faits pour impressionner le peuple. Vous le disiez tout à l'heure, pour l'écranouiller. Ils ont été la prise de la Bastille en Asie de terroriser. Ils ont terrorisé le peuple. Donc, le peuple n'a pas osé. Alors, si vous voulez, là, il y a eu des soulèvements militaires. Après, vous avez une tentative de retour des royalistes, etc. Qui a d'ailleurs été réduite dans le sang par un certain Bonaparte. Alors, ça fera un autre sujet, mais je le signale aussi. Mais si vous voulez, le peuple, lui, il a eu peur. Alors, vous avez des éléments du peuple qui, évidemment, ont participé. Mais j'ai presque envie de dire de la racaille. Excusez-moi de dire ça. Un autre message... Mais est-ce qu'aujourd'hui, le peuple... Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que nous allons, nous, lutter ? Comment nous pouvons lutter ? Vous voyez, c'est la même position. Nous aussi, nous sommes sous une pression. Oui, nous... Nous, nous avons... Ce n'est pas la guillotine, ça a été une seringue. Mais si vous voulez... Non, mais il y a... Aujourd'hui... On appartient à la République. Il y a un véritable terrorisme intellectuel. Il y a un terrorisme intellectuel. Et aussi judiciaire, à une certaine mesure. Bien sûr. Et intellectuel et social aussi, évidemment. Beaucoup de gens n'osent pas parler de peur pour perdre leur position. Les cerveaux ont été lavés. Nous assistons à un lavage de cerveau à l'école. C'est de pire en pire. En ce moment, ça bat tous les records. Donc, si vous voulez... Et un lavage de cerveau culturel. Puisque tous les grands médias, pardon de dire que Couto-Asie est un grand média, mais tous les médias officiels, si on peut dire, par exemple, on entend aujourd'hui toujours vanter les Lumières. Tout le monde se recommande des Lumières et des droits de l'homme. Quel homme politique oserait mettre la moindre critique là-dessus ? Mais de toute façon, quelqu'un qui n'est pas pour les droits de l'homme, il n'a pas le droit d'être élu. Et là aussi, je signale que tous les partis politiques sont tenus par les francs-maçons. Il faut quand même appeler les choses par leur nom. Bon, là, je vous laisse... La liberté de cette opinion... Tenus, c'est pas le grand mot. Disons qu'ils sont fortement influencés. Un autre message d'auditeur. Une révolution part du cœur du pouvoir, éventuellement déjà corrompu ou conquis temporairement par un précurseur qui est en position de prendre un pouvoir déstabilisé. L'émeute populaire n'est que l'outil manipulé. C'est peut-être pour cela que le pouvoir ne voit pas venir la tempête. Dire que le roi était inconscient de son entourage prouve simplement que ce n'était pas un tyran. Staline, par exemple, a bien compris le principe et a pris les mesures élémentaires en éliminant les vieux léninistes. Oui, ça s'applique à Louis XVI, absolument. C'est à peu près ça. Point de vue intéressant. Mais la révolution, elle a été faite dans les esprits avant d'être réalisée. C'est parce que les Lumières ont gagné la guerre culturelle. Aujourd'hui, la guerre culturelle est gauchiste. Donc le gauchisme, aujourd'hui, prépare une nouvelle révolution. La fin de la révolution. Oui, c'est la suite. C'est la suite. Bon, on appelle. Ce n'est pas encore au massacre, mais ça pourrait venir. C'est une petite minorité qui travaille les mentalités. Les mentalités. Et une fois que les mentalités sont totalement perverties, alors c'est tout sûr aussi, c'est très intéressant. Ça, c'est une remarque qui est dans Pichot-Bravard, justement. Je n'y avais pas pensé avant, donc on va le dire. C'est qu'il y a beaucoup de jeunes. La révolution n'est pas faite par les vieux. Les vieux, ils sont initiés dans les loges maçonniques, évidemment. Mais la révolution est faite par des jeunes. Et la France, à l'époque, elle est trop peuplée. Il y a une surpopulation. Il y a eu, tout au cours du 18e, un très grand progrès économique. Puis il y a une crise soudaine. Et à ce moment-là, les jeunes, plus, j'insiste bien, les mercenaires. Parce qu'il y a énormément de mercenaires étrangers qui participent à la révolution. Des groupes allemands, des groupes italiens. Mais des jeunes, c'est-à-dire, la France est très jeune. La France a... Les deux tiers de la France ont 25 ans à l'époque. Donc, si vous voulez, c'est très jeune. La France, c'est un pays très très jeune. Trop peuplé, très très jeune. On ne peut pas dire les jeunes en général. Non, ce n'est pas les jeunes. Parce que dans la jeunesse, moi, je ne fais pas dans les plus âgés ni dans la jeunesse, on ne peut pas se généraliser. Mais de toute façon, la jeunesse, il y a des catholiques. C'est toujours propice à l'exaltation. Et puis, il y a des... Vous avez aujourd'hui des jeunes qui se convertissent au catholicisme, puisque moi, j'en rencontre depuis pas mal d'années. Surtout récemment. Et donc, si vous voulez, c'est pour ça qu'il faut lutter. D'abord, moi, je rétablis l'histoire parce que les faits historiques prouvent la vérité religieuse. Donc, il faut se réaccaparer notre histoire et notre culture. Parce que tout est mensonge. Pardon de revenir sur la même chose, mais tout est mensonge. Donc, si on rétablit simplement les faits, les gens vont commencer à réfléchir de ce qu'ils vont perdre à l'éradication du christianisme. On va perdre notre liberté. Il est évident que la liberté est chrétienne. C'est assez sensible. Et on le sent très très bien. Vraiment, on le sent. La pression se fait. La dictature numérique, que je n'aime pas, se met en place. Donc, si vous voulez. Et elle, elle est mondiale. Il y a une tendance totalitaire au régime sous lequel nous sommes et qui prend évidemment ses racines dans la Révolution française. C'est la Révolution française qui a créé le totalitarisme en plus du terrorisme. Bien sûr. Elle a créé le totalitarisme. Et le régime actuel a une tendance, une volonté totalitaire. Ils ne peuvent pas s'attendre. Il peut y avoir des pauses dans cette marche. Mais il utilise, comme ce sont des menteurs professionnels, il utilise le vocabulaire traditionnel. Alors là, je voudrais juste dire un mot après sur Jean de Vigry, qui a écrit les deux patries, les deux nations. On voit par exemple dans le tiers état de Sieyès, le fameux livre de Sieyès, que j'analyse dans le livre évidemment, sur le plan du droit constitutionnel. Mais le terme nation n'est pas employé de la même façon. Nous, nous avons une nation traditionnelle qui a été baptisée avec Saint-Louis. Avec Clovis. Avec Clovis, excusez-moi, l'apsus. Et donc Saint-Louis va être le plus grand. Et la nation telle qu'elle a conçu la Révolution, c'est la mise à mort de la nation traditionnelle. La patrie, c'est la terre de nos pères. Or, on tue le père du peuple. Le roi est le père du peuple. Donc la patrie révolutionnaire est le contraire de la patrie au sens traditionnel. Elle n'a rien d'enraciné de Charnelle. C'est la patrie révolutionnaire où on est dans le domaine des idées. Vous avez d'ailleurs un philosophe qui est l'ARP, qui est franc-maçon, qui a été voltairien. Et quand il est en prison, il se convertit au catholicisme. Et il écrit un livre en 1997 dans lequel il dit le propre de la Révolution, c'est d'inverser le vocabulaire. On gagne parce qu'on a inversé le vocabulaire. Donc j'insiste énormément la subversion des mots. La subversion des mots. Je crois que c'est Platon qui disait déjà que la fraude des mots c'est le premier pas dans la perversion de la cité. Quelque chose comme ça. La fraude des mots. Mais nous, nous le vivons absolument. Les mots capitaux ont été subversis. Les mots chrétiens, le rationalisme de saint Thomas, inversé en rationalisme cartésien. Descartes, je précise aussi, mis à l'index. Donc avis aussi à ceux qui disent qu'il est chrétien. Excusez-moi, mais tous mes livres s'enchaînent. Moi, je fais tous les siècles. Bon, écoutez, il va falloir conclure tranquillement. Un mot, si vous voulez bien, sur la République, la guerre et la terreur. C'est l'un de nos chapitres phéos. Comment la guerre sert d'un prétexte à la déchristianisation ? On y revient. Dès qu'il y a des défaites, des défaites, on va dire, c'est de la faute des chrétiens. Voilà. si vous voulez, de ceux qui ne veulent pas se battre pour la révolution, etc. Donc, on va... Puis, ils vont se servir aussi de la guerre parce que, comme ils piquent dans la caisse, pardon, si c'est un petit peu plus clair, et qu'évidemment, les gens retournent à la misère, on va mettre ça sur le dos de la guerre. On ne va pas mettre ça sur le... Voilà. Mais, que de la surface ? Ce que je voudrais dire, si vous voulez, c'est qu'on vit donc sur un mythe révolutionnaire. Il faut mettre fin à ce mythe révolutionnaire. Il faut se réaccaparer à notre histoire. Et moi, je suis un contre-révolutionnaire. Il faut que soyons très clairs. Alors, on n'y est pas, la contre-révolution. Mais il faut au moins la théoriser. La préparer. La préparer, voilà. Il faut faire renaître la France. Parce que la France, nous, la fille aînée de l'Église, aujourd'hui, elle est soumise. Il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire que notre patrie est entre les mains de l'anti-France. Nous sommes dirigés par l'anti-France. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc, il faut abolir les droits de l'homme. Moi, si vous voulez, je demande l'abolition. L'idéologie des droits de l'homme. L'idéologie des droits de l'homme, si vous voulez. Et puis, il faudra bien un jour, et pour faire renaître la France, il faut que la France redevienne catholique. Donc, il faut qu'un jour, le catholicisme redevienne la religion d'État de la France. Je vais être très net. Sinon, la France ne mérite plus de vivre libre. Elle vivra. Elle vive tout court. C'est ce qui lui prend, on est tout de même. Nous y sommes. Nous y sommes. Nous en sommes à l'étape, pas tout à fait finale, mais nous y sommes. Donc, plus de liberté pour les individus. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes à la croisée des chemins. Donc, il faut lutter. Et donc, si vous me permettez cette conclusion, et vous y rajouterez, je ne sais pas, je dis toujours, puisque le catholicisme est nécessaire à l'humanité, que les droits de l'homme l'unisent, et que le catholicisme est indispensable à la survie de l'humanité, parce que c'est son salut. Il n'y a pas de salut en dehors de l'Église. Donc, rétablissons l'histoire. Il faut reconquérir l'histoire, et très simplement, je dirais, n'oubliez pas, tous catholiques, nous sommes des croisés. Voilà. Nous sommes des croisés. Nous menons une croisade, moi je menons une croisade culturelle, et il faudra une croisade politique. Il faudra un jour qu'il y ait quand même un candidat catholique. ça serait quand même indispensable. Oui, oui, oui. Alors là, il faudrait faire une émission peut-être sur ce thème des croisades, parce que là aussi, il y a tout un tas de mythes à déconstruire. Je crois que tout soit raconte, bien sûr, bien sûr. Je l'avais déjà évoqué dans un de mes livres, mais cesse à revenir. Oui, oui, bon. Très bien. Écoutez, merci Alain Pascal pour ce tour d'horizon. Nous avons, voilà, j'espère que nous avons donné envie aux auditeurs de devenir des lecteurs. Je donne les références à ce que je dis, je cite des dictionnaires, il y a beaucoup de notes, on peut lire sans les notes ou avec les notes, mais on est obligé de donner les références parce que sinon, on dit, vous inventez. Il vaut mieux donner des références, évidemment, surtout dans des magas. Alors, il peut y avoir des erreurs. Et quand il y a des cas discutables, il y a des cas de Saint-Just, ça se discute, mais je dis, ça se discute. Voilà, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Voilà, j'essaye de donner les informations. En tout cas, c'est un livre qui est comme les autres, un fourmi d'informations, de noms, d'itinéraires, ça donne matière à réflexion. Voilà, donc c'est La Révolution des Illuminés d'Alain Pascal aux éditions des CIM, un beau livre, 29 euros, que vous dédicacerez, ça et là. Oui. Et on pourra retrouver, je suppose, les annonces de dédicaces, les dates, sur votre site alimpascal.com. Sur le site de la librairie française sera annoncée la dédicace du 1er juillet. La rencontre dédicace qui aura lieu avec vous le 1er juillet, samedi 1er juillet, après-midi. Voilà, donc merci beaucoup de votre participation. J'espère que les auditeurs nous auront choqués par cet entretien un peu politiquement correct. Nous pardonnerons, mais bon, un petit peu de débat, après tout, surtout dans ces matières où il y a beaucoup de choses à dire et à découvrir et à faire découvrir. Tout cela ne fait pas de mal. Merci beaucoup Alain Pascal et à bientôt.